Alors on va parler maintenant de la distribution de Maxwell Boltzmann. On a ici sur la gauche une photo de James Clerk, Maxwell et sa femme. Maxwell était un physicien et mathématicien écossais, donc il est très connu pour ses équations qui portent son nom. Équation de Maxwell, donc dans le domaine de l'électromagnétisme. Et donc Maxwell, à peu près en même temps que Ludwig Boltzmann. Donc Boltzmann, un physicien et philosophe autrichien, très connu pour sa contribution à la physique statistique. Donc tous les deux ont développé à peu près en même temps une méthode statistique pour décrire la cinétique des gaz. Et donc cette distribution de Maxwell Boltzmann nous donne la répartition, la distribution des vitesses au sein des molécules ou atomes qui constituent un gaz qu'on va considérer comme étant un gaz parfait. Alors pour en arriver à cette distribution, on va prendre quelques exemples. Donc je vais dessiner ici un récipient qui contient des molécules d'azote, donc N2, qui sont à une température de 300 degrés Kelvin. Alors au niveau macroscopique, de notre point de vue, la température c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, qu'on ressent. Par exemple si on touche un plat qui sort du four, on va se brûler. Donc la température pour nous c'est quelque chose qui paraît trivial, qu'on ressent et que l'on comprend assez bien. Mais qu'est-ce qui se passe, comment définir cette température au niveau des molécules ou des atomes ? Alors si on s'intéresse à l'échelle des atomes et des molécules, pour le cas d'un gaz parfait, il y a en fait proportionnalité entre la température et l'énergie cinétique moyenne des molécules ou des atomes qui constituent ce gaz. On va maintenant considérer deux récipients, un récipient à gauche et un récipient à droite qui ont le même nombre de molécules. Mais le récipient de gauche a une température de 300 degrés Kelvin et le récipient de droite est à 200 degrés Kelvin. On a bien sûr l'équilibre thermique, donc le gaz à gauche est à 300 degrés et le gaz à droite est également à 200 degrés Kelvin. Donc bien sûr la situation n'est pas du tout statique, les molécules sont en mouvement un peu dans toutes les directions, il peut y avoir des collisions. Et donc puisque la température est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne, on a une énergie cinétique moyenne qui est plus élevée dans le cas de gauche d'un gaz à 300 Kelvin que dans le cas de droite d'un gaz à 200 Kelvin. Alors peut-être qu'on a par exemple une molécule qui se déplace plus vite que toutes les molécules du gaz de gauche, mais en moyenne l'énergie cinétique à droite dans ce gaz à 200 Kelvin est plus faible que l'énergie cinétique à gauche dans le gaz à 300 Kelvin. Alors on va essayer de représenter maintenant la distribution en vitesse de ces deux cas. Donc j'ai représenté ici sur l'axe des ordonnées le nombre de molécules et sur l'axe des abscisses la vitesse de ces molécules. Donc pour le premier cas, que j'ai appelé le cas A, notre distribution de vitesse va ressembler à quelque chose comme ça. Et pour le deuxième cas, le gaz à 200 Kelvin, sa distribution a donc une vitesse moyenne plus faible, donc elle va probablement ressembler à quelque chose comme ça. Alors logiquement on voit que la vitesse la plus probable pour le KB est plus faible que la vitesse la plus probable pour le KA, puisque en moyenne on l'a vu, le KB a une température plus faible, donc une énergie cinétique moyenne plus faible. Et pourquoi le maximum de la courbe B est plus haut que le maximum de la courbe A ? Et bien c'est parce qu'on a le même nombre de molécules dans les deux cas. Ici le nombre total de molécules c'est l'intégrale sous chacune des courbes. Donc avec une température plus faible, on a une courbe qui est plus piquée, un peu moins étalée. A l'inverse, si je continue à chauffer ce gaz, que je monte sa température à 400 degrés, et bien sa distribution sera probablement quelque chose comme ça, donc un peu plus étalée avec un maximum plus faible. Alors on peut donner un ordre de grandeur pour la vitesse de ces molécules d'azote qui nous entourent, parce que c'est assez stupéfiant. La vitesse la plus probable pour une molécule d'azote à température ambiante, donc l'air qui nous entoure, c'est 422 mètres par seconde, soit 1520 km heure. Il y a bien sûr un certain nombre de collisions avec toutes ces molécules. Nous, on ne les ressent pas parce que leurs masses sont minuscules, mais c'est ce qui est responsable de la pression. Alors bien sûr, ces 422 mètres par seconde sont une vitesse moyenne. Certaines molécules ont une vitesse plus élevée, d'autres ont une vitesse moins élevée. A titre de comparaison, la vitesse du son à température ambiante et pression atmosphérique, c'est 340 mètres par seconde.